J'aimerais aussi beaucoup m'inspirer beaucoup plus de l'émission de Jean-Philippe Vautier que j'adore. La soirée est encore jeune. Tellement de bonnes émissions. Moi, j'ai décroché. Ah oui? Ils sont drôles, ils sont le fun. Je n'en marque pas là-dedans. Le fun ludique. Ils sont venteurs un peu. Ils sont bien préparés. Ils ont une attitude un peu aussi... Cocky. C'est le fun d'entendre un peu prétentieux. Ça, je trouve ça drôle. Prochain sujet. Prochain sujet. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au petit bon an. C'est l'émission. Ce qu'on parle de tout sort de sujets entre amis en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, ça donne Chuck. Tiens-tu tousser, Sam? Oui. Je suis Chuck. Et je suis évolué de mes collaborateurs pour cette semaine en commençant par la... Il y a une coupe en laine d'acier. Yeah! Mais non, c'est bien correct. T'as sorti tout seul. J'aime ça, faire la vaisselle. Je mets ses assiettes sur la tête pis il frotte. Mais aussi, une voix complètement charmante et envoûtante et une morale, une opinion incroyable qu'on aime tellement écouter. Nick! Tu me mets de la pression à chaque fois. Je le sais, je le sais. Et à chaque fois, t'as atteint très, très bien tes objectifs quand même. Donc, je te mets de la pression mais j'aime ça. Alors... Qu'est-ce que ça veut dire que tu donnes une bonne opinion à chaque fois? OK, oui. Une bonne morale, une bonne opinion de quelqu'un qui a de l'expérience, plus d'expérience que toi que moi, plus d'expérience que... Notre autre invité que je viens plugger ici, en fait, jeune, beaucoup plus jeune en fait que nous avec son propre podcast. Mais tellement cultivé. Toi tellement cultivé, mais oui. Cultivé musicalement avec son podcast 7 Musiques. Je suis avec Cédric. Salut. Salut. Salut, on est mardi. Ouais. À l'émission La journée qui se passe rien. C'est vrai qu'il ne se passe jamais rien le mardi. Il ne se passe jamais rien le mardi, man. Il n'y a pas de... Il y a les sorties de films puis les DVD. C'est ça qui est le fun. Mais les sorties de musique puis de tout en fait. C'est ça, c'est tout le mardi. Voilà, pas mal ça. Bonjour, Cédric. Yeah. À chaque semaine, on ne sait jamais sur qu'on va tomber si tu joues à tes hasards. Aujourd'hui, c'est mardi. Il veut dire que c'est mon cher Nick, mon merveilleux Nick en sucre à moi. Hourra. Les effets honneurs. Qui va piger le premier sujet Il y a beaucoup de temps libre. Beaucoup de pas de vie. Et le premier sujet sera les films d'animation. Les films d'animation, les amis. Est-ce que vous avez commencé par la base, c'est-à-dire Toy Story, le premier film d'animation qui vous remet. Ça, c'est par ordinateur. Pardon, par ordinateur. Oui. Parce que les films d'animation, ça commençait bien avant. Oui, oui, bien, bien, bien avant. Les dessins animés qu'on avait quand on était petits, les films de Disney qu'on avait sur des cassettes. Peut-être pas toi, Ced, parce que toi... Moi, j'ai eu des VHS, mais oui, mais oui. T'as des VHS de films d'animation? Oui, mais là, je ne les ai plus aujourd'hui, mais j'en avais... Tous les classiques de Disney? Pas mal, pas mal. C'est quoi ton... La petite tyraine? La petite tyraine? Non, 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 non. La bélève de la bête? Pour être franc, c'était plus Toy Story, histoire de jouet, que j'écoutais pas mal. OK, mais ça, c'est des films d'ordinateur, ça. Tu parles de VHS, non? Oui, je parle de VHS, mais je parle des films d'animation dessin animé. OK. Il est vraiment trop ça. C'est vraiment... OK, je vois ce que tu... C'est dessiné, là. À la main, pas par ordinateur. Oui, il y a un film que je ne me souviens pas du nom, mais c'est... On va t'aider. Non, sérieux, mais je vois le film dans ma tête, quand je l'écoute. J'adore le film. Lève le son, on va t'aider. Oui, j'adore le fait que tu sois vraiment plus jeune que nous, parce que toi, tu ne connais pas, c'est dans le fond, cette réalité-là que j'ai excité. Bien, un petit peu, mais pas à 115 %, puis... Bien, nous autres, on va commencer, en fait, plus... Quand on était plus jeunes, on avait les films comme La Belle et La Baille. Avant ça, il y avait les Bugs Bunny. Les Bugs Bunny, vraiment notre premier contact avec... Absolument. Le Road Runner et puis le Coyote, c'était tellement bon. Le Coyote qui essaie souvent à aller chercher l'autre puis ça ne marche jamais. Et il ne réussit jamais. Il réussit génial à l'attraper. En fait, il réussit à un moment donné à l'attraper, mais il tombe puis il ne réussit pas, finalement. Oui. Mais il met la main au cou quelques fois. Il se fait ramasser quand même. C'était tellement des bons cartoons. Les Tom & Jerry. Les Tom & Jerry, exactement. Ça commençait avec quoi, les films d'animation? C'était-tu ça avec Billy Boop, les années 30, 40? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça fait longtemps, ça. Félix de Cap, puis tout. Je ne sais pas. Oui. Non? Peut-être. Quand tu avais des VHS à propos des films d'animation, c'était quoi les films que tu avais chez vous? Comme VHS? Je n'ai pas eu ça, moi. Non? Tu n'as pas eu... Non, non, non. OK. Mes parents n'avaient pas tant de films. Il y avait E.T., mais j'avais trop peur de l'écouter. Ah oui? Oui, oui. C'était une autre époque. Je crois qu'on prend les fesses à part E.T. Oui, oui. De l'écouter à trois ans, c'est jeune. Ah, non, non, non. C'est trop jeune. Oublie ça. Films d'animation... Moi, j'avais mes voisines qui avaient des films japonais sur cassette. OK. Wow! Le feu! Désolé. Oui, mes voisines qui avaient des films d'animation sur cassette. Tu as l'histoire d'un petit boxeur. De la rue, là. Oui, oui, oui. L'enfant abandonné, un boxeur, ça, c'était pas mal bon. Il y en avait avec des histoires de course de chars. Ah! Je ne me souviens pas précisément de tout, mais je sais qu'il y avait Astro aussi. Ah oui, ça, c'est le fun, Astro, le... Astro, c'est le film d'animation. Tellement cool. OK, OK. On voulait être Astro, on voulait voler. Absolument. On voulait être shit du monde. Il était Astro Boy, ben oui. Le Piscastro, ça marche tout. Oui, ça compte, absolument. Ben, c'est pas un film d'animation, c'est une série d'animation. Mais oui, effectivement. Y a-t-il un film? Je me demande. C'est l'histoire du petit castor. Ouais, gros... Le petit, le plus fort. En 3D. Yeah. Moi, c'est... Je peux dire, j'avais mes cassettes, moi, avec La Belle et la Bête et puis Le Petit Prince et puis Le Petit Prince. Pas Le Petit Prince. Mon feed d'animation numéro un, d'après moi, ça reste le même, ça reste Le Roi Lion. Le Roi Lion, ça... Ah oui. Même pas Aladin. Non, mais pas Aladin. Non, non, Le Roi Lion surpasse Aladin. Le Aladin est excellent. Je l'ai, je l'avais Aladin puis j'ai pété la cassette tellement je l'ai écouté. Mais il n'y a rien qui bat Le Roi Lion, je pense. Ben oui, ben oui, ben oui. Je sais pas combien de fois j'allais écouter ce film-là aussi. En fait, il y a ça puis je suis pas mal proche avec Fantasia qui était le film d'animation de Disney avec la musique classique qui jouait avec les différentes scènes qu'on voyait, les dinosaures, les... Les... Les ballets. Les ballets de l'apprentissorcier de Mickey qui était sorcier dans le fond. Puis ce film-là m'avait fait transporter totalement puis je l'avais tellement écouté puis il y avait une scène où est-ce que t'avais Mickey qui allait voir le chef d'orchestre symphonique qui allait voir directement. Fait que tu voyais l'animation de Mickey puis t'avais la vraie personne comme il faisait dans le temps à Disney. Il faisait ça, il faisait des émissions avec Walt Disney qui parlait puis t'avais comme quelqu'un qui était... En superposition. En superposition, exactement. Un bon homme d'animation qui était là. Mais ça, ça a été vraiment des films qui m'ont vraiment marqué en termes de films d'animation. Il y a Monstering aussi. Oui, là on rentre dans le 3D. Oui, c'est ça. Je pars du premier. Oui, oui, oui. Effectivement. Ça, c'est juste... Ça fait partie de la nouvelle ère où est-ce que les gens qui ont moins de 22, 20 ans, eux autres ont grandi qu'avec les films faits par ordinateur, on pourrait dire, avec Toy Story qui a été le premier. Les DVD, encore. Les DVD et les DVD de films de... Exactement, des films de Pixar. DreamWorks est allé rejoindre Pixar très rapidement avec Shrek. Ça a commencé avec Shark's Tale qui est vraiment un pas bon film d'après moi. J'allais chez nous encore. C'est là chez vous? Oui, oui, oui. Oh my God. Je l'ai vu. Gang de requins, je pense. Oui, Gang de requins avec Will Smith. Ce n'est pas un film qui volait très haut, mais il faut dire que dans le temps... C'est en même temps que Nemo. Oui, trouver Nemo. Oui, en fait, juste de même, en passant, j'avais lu de Pixar's Story qui est une histoire sur la compagnie Pixar. Il y a certaines personnes qui ont quitté Pixar avec certaines informations. En fait, non. Le premier film, ce n'est pas Shark's Tale, c'est des Fourmises. C'était Ants. Ah oui. Un film avec... Et ça, dans le fond, c'est parce que... Il y avait A Bug's Life de l'autre bord. A Bug's Life de l'autre bord, mais ils ont sorti Fourmises avant A Bug's Life parce que les gens, il y a certaines personnes qui travaillaient sur A Bug's Life qui ont été comme remerciées. Puis là, ils ont fondé Dreamworks avec Steven Spielberg et c'est comme ça que ça a été créé, dans le fond, et qu'ils ont fait Fourmises après ça Shark's Tale parce qu'ils ont vu... Tu compares Nemo à Shark's Tale? Shark's Tale de Bole Poe. Nemo est assez exceptionnel. Mais bon, bref, après ça, film d'animation en 3D, si on va avec ce qui s'est passé depuis les 20 dernières années, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on fait des films d'animation. C'est quand même incroyable quand ça y passe. C'est quoi votre film d'animation préféré, celui que vous trippez le plus? Moi, j'en ai dit un petit peu pendant qu'on en parlait, Monstering. Monstering, oui. Mais je ne sais pas combien de fois je l'ai écouté, c'était le premier. J'avais pas mal aimé ça. À part le ça... Moi, c'est Megamind, c'est un des films d'animation que j'ai fait le plus trippé. C'était tellement drôle. C'est le bonhomme avec une grosse tête bleue, puis le super-héros. Avec Brad Pitt. Coquille, américain, blond, musclé, super-héros classique. Megamind, c'est un mauvais méchant. Il n'est pas si méchant, mais il devient méchant parce qu'il a eu une enfance trouble. Il voulait juste faire du bien à la base. On l'excuse dans le film. Il est méchant, mais on devient un peu de son bord. On l'excuse de qu'est-ce qu'il fait de méchant. C'est une belle position pour les enfants à être et à réfléchir que ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un être méchant une fois qu'il est méchant tout le temps. Moi, j'ai deux films qu'il m'y a en tête. Je ne vais pas y aller avec les plus populaires. Je vais être peut-être les plus sous-estimés. Le premier, c'est Cloudy with a Chance of Meatballs. Je trouve que c'est un film qui est sous-estimé. Je trouve ce film extrêmement drôle. Il n'y a plus d'hamburgers. Il n'y a plus d'hamburgers. Exactement. Extrêmement drôle, ce film. Très, très bien écrit. Très rapide. J'aime le rythme qui est super rapide. Il est visuellement incroyable. Visuellement, il est incroyable. J'aime le art style. Le deuxième, c'est Rango. Je trouve que Rango est passé dans le vide. Mais je trouve que Rango, c'est le meilleur film d'animation pour adultes qui existe. D'après moi, c'est le premier film d'animation qu'ils ont fait totalement pour les adultes. Ils n'ont pas pensé aux enfants quand ils l'ont fait. Avec Johnny Depp, c'est lui qui joue à un espèce de petit désard qui se promène et qui est un espèce de... Un caméléon. Un caméléon, pardon. Pas un désard. Un caméléon qui joue à une espèce de cowboy western et qui s'en va vouloir sauver une ville contre des serpents, des petits d'autres reptiles qui sont dans cette réalité-là. Et c'est un vrai bon film d'animation. C'est le premier film qui a été fait entièrement par Light and Magic qui sont derrière tous les effets spéciaux de Star Wars. Illustration, Illustrated, Light and Magic. Ils sont derrière les plus gros effets spéciaux de films. Et c'était leur premier full length, leur premier film d'animation au complet. Et c'était réussi d'après moi. Souvenez-vous de Tarzan? Tarzan, oui. Ça, c'est Disney. Ça, c'est Disney. C'est un dessin animé, ça. Il y avait les jeux vidéo aussi, Tarzan, c'est la PS1, peut-être. Des souvenirs. Des souvenirs, des bons souvenirs. Dans le même art style, il n'y avait pas Empire's New Groove. Un empereur nouveau genre. Un empereur nouveau genre, oui. Moi, je n'en ai pas vu. C'est ça que je disais tard, le nom ne me souvenait pas. Empereur nouveau genre, oui, absolument. Hercule aussi, qui avait hésité de dessiner dans le même style. Mulan. Mulan, Lilo Estitch. Oui, oui, oui. Ça, c'est original. Je pense qu'on... Oui, je me souviens. Si on peut rejoindre, en fait, les filles, là-dessus, on peut parler de Petit Pie de Dinosaure. Je pense que c'est un film que les filles aiment beaucoup parler. Des films. Des films. Il y en a eu 7-8. Il y en a eu moins, pas mal, oui. Bambi, évidemment. Dumbo. Un film que j'ai adoré. Ah oui. Tellement bien l'issé. 1950, mais tellement beau, magnifique comme film, puis super triste au début. On est classé de Disney des années 50, Cendrillon, la belle et la belle, puis toutes les affaires. Ah, mais des très, très bons. Rien à dire. Je pourrais dire que mon préféré de tous les préférés présentement de Pixar, parce que moi, je pense que la compagnie d'animation, c'est Pixar. Non, ils disent que c'est DreamWorks. Non. Pixar, je trouve qu'ils sont encore number one de loin. Puis je pense que c'est... je suis en train d'hésiter. Parce que moi, ça a été Nemo, je suis resté avec Nemo pendant... Je suis resté stocké sur Nemo pendant comme des années. Puis là, je suis en train de me dire est-ce que WALL-E n'est pas un super-être à Nemo? Oui, on n'en a pas parlé. WALL-E est excellent. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'allais voir, je pense, Spider-Man 2 au cinéma. Oui. Puis j'ai vu la bande-annonce de WALL-E puis c'est une dernière fois où je me suis dit je serais vraiment déçu de mourir si je n'ai pas vu WALL-E. Puis j'ai attendu genre deux ans après que c'est sorti avant de le voir. Il faut la bande-annonce toujours vraiment trop longtemps à l'avance. Non, mais c'est plus que j'attends le bon moment pour voir le film. Oui, oui, oui. On s'en a déjà parlé. Je n'aime pas gâcher des classiques en faisant comme « Ah, il faudrait bien que je l'écoute. » C'est vrai. Tu n'écoutes pas non plus énormément de bande-annonce autour des films parce que quand tu veux le voir, tu ne veux juste pas qu'on ne te spoil rien. Non, c'est ça. Puis je ne l'ai pas downloadé non plus. C'est quelqu'un qui m'a l'apprécié. Je l'ai en DVD. Puis j'ai pu l'écouter en bonne qualité avec toutes les bonus features dessus que j'ai écouté religieusement. C'était tellement un beau film, WALL-E. Mais imagine, dans ma vraie vie, si la Terre, elle serait de même toute polluée. On serait tous pas là. On serait en train d'enregistrer un podcast à la base d'un vaisseau spatial quelque part. Ça serait plein à t'avoir. Ça, tu serais pour de vrai de même. Tu serais tout plein de déchets à la Terre. Il fait des buildings que j'ai adoré. J'ai adoré la maison avec les ballons. Ah, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu Charles Aznavour avec des ballons. Non, malheureusement. C'est vrai, il ressemble. C'est fucking Charles Aznavour écrasé. C'est le bon sacré fait. J'avais même pas vu, mais là, je comprends tellement. Charles Aznavour avec des grosses lunettes. Le bonhomme, c'est que Charles Aznavour est écrasé avec des lunettes. Mais moi, les films d'animation, peu importe qu'est-ce qui va sortir, j'aime ça, mais l'original vient de mon enfance. C'est une cassette. Notre vidéo avait pété et mon père a fait « on embarque dans le champ et ça va s'acheter une vidéo en ville aux aventures électroniques à Ville d'Anjou. » Il fallait faire comme 40 kilomètres pour acheter une vidéo. Les précurseurs du centre Hi-Fi. Dans le temps. Il fallait faire de la route pour s'acheter de l'électronique. Puis la cassette démo qu'ils montrent aux gens, c'était « Daffy Duck Tales » je pense que ça s'appelle. « Duck Tales » ? Non, ça c'est pas « Picsou » mais c'est… « Duck Tales » ? « Duck Tales » ? Non, mais c'est ça, c'est « Picsou » « Duck Tales ». Mais c'est pas ça, c'est « Daffy Duck » mais ses histoires. Ça c'est Warner. Ça fait que c'est un spécial de juste des histoires de « Daffy Duck » puis la première vidéo qu'il y a dessus parce qu'ils l'ont oublié, l'histoire, vous avez deviné, mais ils ont oublié la cassette dedans fait que je l'ai eue chez nous toute ma vie puis c'est un des films que j'ai plus écouté dans ma vie mais c'est une série d'épisodes d'Affy Duck et on voit quand même Bugs Bunny dedans puis d'autres personnages mais le premier, au début, c'est le premier d'Affy Duck. C'est le premier en noir et blanc que dans le fond, c'est le chasseur, le cochon qui s'en va à la chasse puis qui tombe sur un canard complètement fou qui tourne sur les mains puis sur les pattes puis qui revole partout puis qui fait plein de niaiserie puis qui parle pas. Il sort des pancartes quand il y a des choses à dire. C'est très musical les premiers Bugs Bunny. Mais c'est le premier puis c'est impressionnant tu vois l'évolution parce que toutes les autres vidéos sont un peu à travers les âges mais il faudrait l'écouter ensemble. Il y a un paquet de classiques là-dedans. Moi, je l'entends. C'est un peu comme du François Pérus où tantôt on parlait de Réal Bélarg. C'est sûr que je vais écouter ça. J'en ai moins que je ne peux pas répéter parce que les gens ne l'ont pas vu. Moi, j'ai une question rapide. On va embarquer avec le deuxième sujet si je veux te préparer déjà. Si vous aviez à choisir entre les cartoons et l'univers de Disney contre l'univers de Warner avec tout l'univers de Bugs Bunny Marvin the Marchien Pepe de Pew mais aussi on parle de Coyote et du Roadrunner contre Minnie Mouse Mickey Mouse Goofy C'est Looney Tunes All the way Looney Tunes Ben avant Je pense Looney Tunes ça reste un classique Je pense que Disney a commencé l'affaire mais j'aime mieux effectivement Bugs Bunny que Mickey Mouse comme héros de chacun Oui, c'est vrai. Je confirme. Dans Who Framed Roger Rabbit est-ce qu'il n'y a pas les deux justement il n'y a pas à un moment Bugs Bunny puis Mickey qui se ramasse dans le même à la fin à la fin exactement à la scène à la fin t'as Mickey Mouse puis t'as Bugs Bunny puis c'est comme il n'y a aucune chance comment ils ont réussi à faire ça tu sais c'était pas possible c'est deux mondes différents c'est comme Sony puis Xbox c'est comme tu ne peux pas mélanger ces affaires-là Ouais mais c'était Toonville c'était un peu logique qu'ils se retrouvent à la même place puis c'était un clin d'oeil quel bon film d'ailleurs c'est comme les super-héros qui cohabitent dans le même monde ils ne sont pas dans la même ville mais ils finissent par se croiser c'est quoi les DC puis ah oui DC puis Marvel DC Marvel c'est un peu logique qu'ils se croisent mais des fois ils ne peuvent pas être dans le même monde c'est tellement la fin du monde qu'ils seraient supposés venir aider puis ils ne sont pas là mais là je ne pense pas que ça soit la fin du monde assez souvent dans les dessins animés de Bugs Bunny pour qu'il y ait des croisements de même ou Frim Roger Rabbit Jessica Rabbit m'a fait fantasmer quand j'avais 8 ans oh la la elle était hot dans la revue Crow il y avait un dessin de elle tout nu fait que d'autre fond elle n'est pas dessinée sous sa robe fait que quand tu l'enlèves c'est juste blank il n'y a juste rien elle va dessiner ah si j'aime ça Crow alright une dernière décision on va le faire on va le faire rapidement on va faire un blitz parce qu'on a c'est vraiment pas long c'est ta toune pop du moment veuillez noter que l'enregistrement de cette journée date de juillet 2015 nous voulions vous en avertir à l'avance pour vous placer dans le temps c'est très bon on va y aller avec la toune pop du moment là on peut dire nos plaisirs coupables si tu tripes sur une toune de Taylor Swift on ne jugera pas on ne va pas juger personne une toune de Kelly Clarkson c'est la plus pop que tu as en tête et qui rejoue aucun problème ta toune pop du moment qu'est-ce que tu écoutes ? moi c'est une bonne question je vais vérifier sur mon téléphone tout de suite ça risque d'être dans ma liste des tounes que j'écoute ça risque d'être extrêmement ça va être rapide moi personnellement c'est difficile à dire parce que moi j'en écoute pas mal de la musique tout le temps je le sais mon CED je voudrais avec toi on pourrait faire un épisode au complet sur la musique j'aime pas mal Off Monsters and Men mais c'est pas vraiment du pop c'est plus du folk pas de clarit après qu'elle ait joué 15 000 fois à radio ouais mais je parle de l'album au complet il y a des tounes sinon comme j'ai dit en honte le nouvel album de Mika il y a Deerouche un groupe canadien que Marilyn aime beaucoup Deerouche oui on salue Marilyn d'ailleurs on la salue on s'ennuie d'elle mon dieu j'en ai tellement je peux pas dire une toune que t'écoutes que t'écoutes même celle que tu peux écouter une deuxième fois en ligne ou une troisième fois en ligne la toune que t'as dans la tête il faut que tu l'écoutes parce qu'elle te gosse moi je vais le dire tout de suite je vais partir le bal j'ai écouté on parlait de Rob Schneider tout à l'heure sa fille c'est une chanteuse elle s'appelle Elle King oui 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 exactement elle a sorti un album qui est très pop et elle a fait une toune qui s'appelle X's and O's qui dans le fond c'est son grand hit alors c'est ça c'est la toune c'est X's and O's X's and O's quel beau jeu de mots qu'on peut pas comprendre dans la radio c'est une excellente c'est le fun parce que c'est de la pop intelligente c'est pas de la pop très 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 rose plastique à la limite d'être du Taylor Swift c'est beaucoup plus travaillé sur l'album au complet il est bon j'ai peut-être un groupe en tête It's Ambassadors oui absolument X's Ambassadors qui font du pop c'est quoi la toune il y a deux tunes que j'aime il y a Renegades puis il y a Gorgeous absolument j'aime Jungle aussi Jungle oui aussi excellente X's Ambassadors la toune pop du moment c'est bon ça toi Nick t'as une toune que t'as en tête que tu fais jouer pour Jérémy du Temple Kirion l'humoriste pour qui je travaille les lundis au jockey je fais jouer du Taylor Swift puis du du Katy Perry qui faisait son 60 minutes oui dernièrement un lundi dernier puis c'était c'est ça j'ai préparé un line-up de ce genre de musique là puis tu sais je suis pas un gros fan de Taylor Swift non 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 j'apprécie tu sais Bad Blood c'est pas pire c'est pas pire ouais c'est pas pire sérieux Bad Blood je l'écoute je fais un fuck un esti beat avec ça ouais c'est ça mais la toune est construite pour être réussie pour être pop c'est pas le propos qui est en avant des arrangements de la chanson on s'en calisse des lyrics c'est juste le beat qui accroche Bad Blood hey tu sais il y a hey dans Bad Blood pourquoi il y a pas de hey c'est pas joyeux qu'est-ce qu'elle raconte c'est un peu ça ma critique de ce qu'elle fait mais l'autre tout en avant oui l'autre 1981 non non son dernier son succès ce qu'elle est écoute je l'ai fait jouer hier encore ok 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 là vous êtes tous sur vos téléphones Blank Space Blank Space oui ok absolument d'ailleurs Blank Space c'est très drôle il y a une vidéo où est-ce que tu connais Jean Hartan Milter oui il a fait une chante Yes Sir Milter Yes Sir Milter ça c'est ça la drop la drop du refrain écoute ça écoute ça il y a trois gars qui se dérangent présentement sur Taylor Swift oui absolument il y a trois gars Stars Are Blind de Paris Hilton a des actes sonne pareil comme des bouts là-dedans sinon ma toune que j'ai dans la tête et que j'ai dans la misère à m'enlever vraiment puis j'ai hâte d'avoir une nourriture oh my god t'es sérieux c'est sûr c'est sûr la version de Weird Al Yankovic c'est vraiment oh Weird Al mais Weird Al mais c'est ça Weird Al Yankovic je fais des excellentes parodies des dernières chansons qu'ils ont faites tu vois je suis resté sur la toune de Lord je suis resté sur cette toune-là c'est quoi la toune c'est-à-dire ? Royals pardon ? Royals je suis resté sur Royals de Lord beaucoup trop longtemps petite affaire sur je vais terminer l'émission là-dessus vraiment intéressant ça c'est pour vous les gars c'est pour ceux qui nous écoutent si vous voulez voir quelque chose de vraiment cool c'est Chili Gonzalez qui est un compositeur montréalais qui est très connu en fait mondialement peut-être pas autant que Patrick Watson mais qui l'est quand même bien il fait une analyse de la chanson Shake It Off de Taylor Swift et il explique pourquoi elle accroche dans la tête autant et ça dure je peux t'en dire un peu non non mais il l'explique super bien ça dure 5 ou 6 minutes il est devant il est avec son piano il compose la chanson il joue la chanson en expliquant chacune des parties il décortique la chanson et il explique qu'est-ce qui accroche là-dedans et c'est fascinant parce qu'il est en train il est comme un professeur puis il explique comment il fait pour construire une chanson pop 101 dans le fond avec Chili Gonzalez donc écoutez ça je vous en conjure c'est super intéressant ça s'appelle One Live Chili Gonzalez exactement puis il fait aussi des leçons sur d'autres chansons il fait pas juste il fait fancy il fait fancy oui ok donc il explique qu'est-ce qui accroche là-dedans puis il fait juste avec son piano il fait fancy Daft Punk Clinton Drake voilà il en fait plusieurs non vraiment alors écoutez ça allez sur internet si vous êtes là-dessus écoutez salut pour Taylor Swift ça fait une très belle introduction puis après ça il explique plein de nos chansons super intéressant c'est ce qui termine l'émission du mardi on en avait pas mal à parler merci beaucoup mes collaborateurs mes chers collaborateurs en sucre du pays mon cher Cédric merci ça me fait plaisir mon cher Nick merci beaucoup ça fait un très virou souci wow c'était quoi ça d'un team tech pas pour ça personnel merci tout le monde merci tout le monde d'avoir écouté le plus bonheur et puis on va se rejoindre demain pour un autre petit bonheur bye bye il y a beaucoup de temps libre il y a beaucoup de déchets à terre le deuxième c'est Wrangle tu mets de la pression à chaque fois il y a un feu que je me souviens pas du nom on s'en colise des lyrics c'est pas joyeux qu'est-ce qu'elle raconte la terre elle serait de même toute polluée tous les classiques de Disney je serais vraiment déçu de mourir si j'ai pas vu Wally comment on réussit à faire ça pas mal pas mal and I'll write your name